Bienvenue dans un nouvel épisode de Critique en Cinéma Arthur, l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Je ne sais pas si vous le saviez mais peut-être que vous l'avez même constaté. Nous sommes maintenant au milieu de l'été dans un moment particulièrement calorifère. Un des moments les plus calorifères de l'histoire de l'univers. Un état de chaleur tellement particulier que les Espagnols l'appelleraient muy caliente. Or, c'est vers l'Espagne que je vous propose de voguer vers ces rivages azurés par le pouvoir de l'esprit c'est certain mais aussi par le pouvoir d'un film de Terry Gilliam. Terry Gilliam, l'un des fameux fameux membres du groupe des Monty Python est toujours vivant semble-t-il. Il est toujours assez satisfait par sa capacité à réaliser des films. C'est pour ça qu'il a décidé d'enfin faire le film. Cela fait des années qu'il pense devoir le réaliser. L'incroyable aventure d'un homme que l'on nomme Don Quijote. L'homme de la Mancha. Certes ce n'est pas Jacques Brel mais ce n'en est pas loin. Cependant ce n'est pas une comédie musicale et ça m'a énormément déprimé que ce ne soit pas une comédie musicale voyez-vous car c'est ça que j'espérais voir. Non ce n'est pas vrai. Toujours est-il que voilà c'est de ça. On t'y sur la question dans cet épisode-ci d'une émission de critique sématographique venue de Belgique qui s'appelle je vous rappelle Critique en Cinéma Arthur. C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas de honte à l'admettre. Je suis un grand fan des Monty Python. Je suis un fan de la série. Je suis un fan des films. J'ai même vu les spectacles qui ont été préservés pour la postérité. Et même celui assez embarrassant qui a été réalisé il y a quelques années avec les Monty Python restants. Car je ne sais pas si vous le savez mais il y a quelques années la plupart des Monty Python qui étaient encore en vie se sont dit vous savez quoi on a des dettes à payer. Les divorces n'ont pas tourné de la manière dont on l'espérait car on était beaucoup plus riches que nos dulcinés. Ils se sont dit ah ben on doit aussi payer leurs impôts alors on va faire un grand spectacle. Ça va être le showbiz. Ça va être le nanani. Ça va être le nanana. On va faire ça sur scène et on va chanter. Enfin on est trop vieux pour chanter et danser. On va payer des gens pour chanter et danser autour de nous tandis qu'on se dotline un peu comme des gros dindons. Et que c'est ainsi que cela vous donne le spectacle où ils ont essayé de remplir les gigantesques chaussures de Feu Graham Chapman car Feu Graham Chapman faisait bel et bien du 46. Je ne sais pas si vous le savez. C'était un grand gars. Il jouait au rugby. Il fumait la pipe. C'est d'ailleurs de ça dont il est mort. Et qu'on se retrouve dans cette situation. Oui d'accord mais quitte à faire embarrassant pourquoi pas aller voir le nouveau film. Ça s'appelle une transition. C'est comme ça que ça fonctionne. De Terry Gilliam car de nos jours il insiste pour qu'on l'appelle Terry Gilliam. C'est un très grand fan des Black Eyed Peas. Et en tant que très grand fan des Black Eyed Peas j'ai décidé de représenter son film de manière visuelle. Je ne sais pas si vous le saviez mais c'est ainsi que l'on fonctionne dans ce domaine d'activité avec ceci. Une belle bouteille de Moutard d'Amora dont on me dit qu'elles sont pensées anciennement cancérigènes. N'est-ce pas ? Terry Gilliam. Alors l'idée est très simple. Si je devais ranquer mon niveau d'intérêt par rapport aux membres des Monty Python probablement qu'on sommeilleraient Graham Chapman puis John Cleese puis Eric Idle puis après Terry Jones puis après Terry Gilliam. Dans cet ordre là. Probablement qu'Eric Idle serait plus bas en quelque sorte. Peut-être qu'on le mettrait un peu plus bas que Terry Gilliam la question se pose mais toujours est-il que si on y réfléchit posément ce n'est pas un intellectuel qui fait Oxford, Eton ou Cambridge qui est sorti. Magna cum laude qui a la capacité de parler trois langues qui écrit des magnifiques, magnifiques, magnifiques sketchs quand on y réfléchit posément. Terry Gilliam c'est un américain qui s'est quai planché les roast beef pour éviter la guerre du T'Niam V. Ce qui veut bel et bien dire qu'il s'est réfugié au Royaume-Uni pour éviter d'être conscrit dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. D'une certaine manière c'est un homme qui est marqué par son époque. On pouvait par contre le laisser dans une pièce avec assez de café et à la fin il en sortirait sans doute une animation d'extraordinaire qualité car c'est un animateur légendaire un dessinateur compétent. Un homme dont on peut dire ceci c'est que probablement pas le plus grand réalisateur de l'histoire de l'humanité mais il a énormément d'idées. Il a fait des excellents films. Il a fait Time Bandit. C'est une évidence. Il a aussi fait Brasile. Et vous aurez remarqué que c'est toujours un truc où il y a un mélange entre le réel et le virtuel. Le réfléchi et le ressenti. Ceci et cela. Ce qui est imaginé. Ce qui est vécu. Et si seulement j'avais des budgets de 350 millions de dollars on pourrait réaliser un décor somptueux qu'on verrait à travers un étrange flash-back. Un flash-back imaginaire d'un monde où le monde était moins corrompu qu'il est de nos jours car les gens sont opprimés mais ils sont opprimés par eux-mêmes tant que par les autres. Pourraient-ils rêver de vivre ou pourraient-ils vivre de rêver ? Et des autres idées à cet endroit-là. Alors l'idée que vous avez au cœur de ce film qui s'appelle je ne sais pas si je l'ai mentionné The Man Who Killed Don Quixote. C'est un film de Terry Gilliam et il se trouve que c'est bel et bien l'idée de pouvoir enfin faire le film qu'il rêve de faire depuis des années et qu'il a essayé de le faire et qu'ensuite il y a eu des problèmes avec les financiers et qu'il y a eu des décors qui ont été détruits et qu'il a essayé de leur faire. Il a failli tuer Jean Rochefort qui était son Don Quixote parfait qu'il ne pouvait pas ramener à la vie le cadavre de Jacques Brel voyez-vous mais toujours est-il que voilà. Et il se retrouve dans une situation très particulière où enfin on lui a donné un budget rikiki pour faire un film de vacances avec ses amis et que ses amis maintenant c'est Adam Driver. Oui, Kylo Ren dans le rôle d'un type. Ça semble étrange à dire mais c'est un réalisateur et il est mécontent de réaliser parce qu'il est réalisateur de publicité mais fut un temps il y a près de dix ans quand il avait quelque chose comme quatorze ou quinze ans je ne sais pas quel âge Adam Driver probablement qu'il est plus vieux que ça mais toujours est-il que voilà dans le passé il avait réalisé un film sur Don Quixote et que son film sur Don Quixote c'est le meilleur rêve de sa vie c'est le souvenir de la vie rêvée qu'il aurait espéré vivre c'était en noir et blanc c'était très artistique. Smyx ça ressemble un peu à El Topo sauf que bel et bien c'est en noir et blanc et que oh mon dieu c'était génial d'être jeune et de fumer des choses et vous savez quoi il a rencontré des gens en Espagne il a détruit leur vie en leur proposant de devenir acteur et actrice et il a rencontré un cordonnier et le cordonnier ressemblait à Don Quixote alors c'est devenu son Don Quixote et ensuite il allait dans une... Si ça c'est pas étrange dans la sienda il y avait la maman qui faisait la bamba c'est une chanson d'Emsi Solar que je vous raconte là mais c'est un peu ce niveau de cliché auquel on se trouve et qu'il l'a destiné de dire oh toi poupée tu es trop belle pour ne pas faire du cinéma c'est sur grand écran que l'on devrait admirer tes qualités esthétiques etc bref voilà des années plus tard le mec il est de retour si ça c'est pas un hasard hasardeux que c'est un bel hasard hasardeux ça il se trouve à proximité de l'endroit où il avait tourné son film sur Don Quixote et il est justement en train de réaliser un truc dans le domaine de la publicité et il se déteste évidemment car il faut vivre pour manger il ne faut pas manger pour vivre comme le disait Moller mais toujours est-il on se retrouve dans une situation où il va aller retrouver le cours de son passé il va aller chiller au bord du lac afin de voir comment il était quand il était un Mac et qu'il se dit si seulement je n'étais pas un PC si seulement j'étais un Mac etc etc il se dit je vais aller en vroom vroom de vous savez c'est une moto et que les motos c'est comme un cheval moderne en quelque sorte donc il y a un thème vous savez il est un peu un chevalier notre réalisateur il va donc dans les incroyables endroits où il a détruit la vie d'un cordonnier et d'une demoiselle qui faisait le service dans le café de son père et que oh si ça c'est pas étrange il retrouve que le mec qui jouait Don Quixote et que il est Don Quixote il pense qu'il est Don Quixote donc vous voyez c'est très profond parce que le mec qui pense qu'il est un chevalier est joué par un cordonnier qui pense qu'il est un chevalier qui pense qu'il est un chevalier donc vous avez deux couches de folie supplémentaires etc etc mais d'une certaine manière vous avez un petit côté insultant c'est à dire que tous les gens qui sont espagnols jouent en anglais c'est un de ces films comme ça hein on voudrait pas avoir un film avec des sous-titres en Amérique c'est trop difficile de lire et de regarder un film en même temps c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment un intellectuel Terry Gilliam mais toujours est-il que voilà vous avez aussi des français qui font semblant être espagnol qui parlent en anglais ce qui fait beaucoup d'accent d'un coup à essayer de décoder quand vous êtes là au cinéma et vous avez aussi le type qui joue hein Don Quixote ma foi c'est un anglais qui fait semblant être espagnol qui parle en américain si ça c'est pas une leçon de cinéma et l'intégralité passe du virtuel au réel du pensé à l'imaginer du ressenti à ce que l'on voit etc etc donc grosso modo il y a une performance qui est en acier solide et qui est en acier trempé c'est celle d'Adam Driver le Frankenstein-Gansbourgien l'homme qui incarnait Kylo Ren et on peut dire ceci c'est que lui il y croit au film il se dit ok je suis payé pour être là c'est pas juste mes vacances en Espagne on va faire ce que l'on peut pour essayer de sauver le film de Terry et il fait ce qu'il peut et ainsi tout d'un coup l'homme qui a fait d'un cordonnier Don Quixote devient son sancho panza sauf que parfois il est dans le sang froid panza parce que parfois il fait froid et que le sancho panza mais il pense à autre chose qu'il doit sauver sa carrière même si Don Quixote a en quelque sorte failli tuer des policiers. Il y a aussi un étrange sous-scénario sur le fait qu'il y a des musulmans mais les musulmans ils sont face à la police et la police c'est comme l'inquisition espagnole parce que personne ne s'attend à l'inquisition espagnole semble-t-il flamme etc etc donc voilà et c'est un film qui est réducteur simpliste qui pense qu'il est beaucoup plus futé qu'il pense l'être car cependant des magnifiques séquences de temps en temps il y a une magnifique séquence mais qui souffre d'un réel problème c'est le même problème qu'il y a dans tous les films de Terry Gilliam c'est que Terry il est tendre entré chez toi je veux dire Terry je sais que tu m'écoutes tu parles pas français il est tendre entré chez toi il est tendre Terry go home go home Terry Terry seriously go home it's okay go home toujours est-il que voilà et le truc c'est qu'il y a un réel problème c'est que vous savez c'est presque comme un roman picaresque et j'imagine que c'est bel et bien le principe parce qu'il va essayer de faire un roman picaresque mais moi les romans picaresque où je considère que c'est un peu la fonction inverse du récit vous avez l'impression que rien ne se passe si ce n'est parce qu'il se fourvoie dans l'idée de faire une nouvelle scénette toutes les 30 secondes c'est comme si un enfant de 3 ans vous raconte une histoire et alors le réalisateur publicitaire n'est pas content parce qu'il fait des publicités mais ensuite il va en espagne alors si c'est pas étrange il est à côté de l'endroit où il avait rencontré des gens qui lui ont permis de faire son film il était très fan de son film son film c'était son meilleur film ça ressemblait à El Topo mais c'était en noir et blanc et alors il va faire un film et alors l'idée c'est qu'il rencontre son non-key-shot mais son non-key-shot il est fou alors il va faire un tour et alors ils se battent ils sont pas content ils rencontrent des flics et ensuite ils tombent et ils tombent dans un truc alors il y a un lac sous l'eau et le lac est sous la terre alors ils rencontrent l'admoselle qui était s'adulciné et bref et je comprends le concept c'est qu'en trouvant quelqu'un qu'il pouvait caster pour être s'adulciné ainsi il s'est mis cet incroyable impératif chevaleresse dans sa tête et la chevalerie a-t-elle jamais existé ou était-elle le reflet d'un fou à travers les romans d'autrefois etc etc. Faut pas oublier que Terry Gilliam il est sénile depuis l'an 2000 ou il est gagateux depuis 2002 ça revient au bien mais il faut dire que c'est un homme qui est limité de nos jours il n'a plus les moyens des budgets il n'arrive plus à convaincre les gens et ça explique aussi pourquoi il est tout le temps à sentir dans le monde où les créateurs sont imprimés par le système qui leur donne les moyens mais à la fin ça va faire des années que Terry en quelque sorte il mord la main qu'il nourrit on devrait reconnaître son génie mais son génie va en s'amenuisant et de nos jours bah le rendu de son film il est entouré de tels techniciens que le focus n'est pas au bon endroit et il y a une séquence où ils n'avaient pas les moyens de le refaire mais il y a une séquence sur grue où ça fait un mouvement comme ça vaguement Sam Raimi mais en moins fluide et c'est tellement moins fluide qu'ils ont dû mettre et je vois ça parce que parfois hein on se retrouve dans une situation où on doit utiliser des outils aussi surannés mais ils ont dû mettre le stabilisateur graphique dans la doc première c'est ça les films de Terry Gilliam de nos jours et que voilà et quand je dis que ça ressemble à un film d'étude de Sam Raimi c'est ça que je veux dire ça ressemble à un film d'étude de Sam Raimi je veux dire toute l'intégralité parce à travers des effets de réalisation infantile comme ah mais là on est dans une séquence où c'est surréaliste et irréaliste et nanani nananiste alors on va mettre un dechangle ou des choses comme ça bref je n'ai pas été très impressionné maintenant c'est toujours plaisant de voir un créateur faire quelque chose plutôt que de voir simplement un produit être vomi sur les écrans je veux dire c'était ça où skyscraper je suis content peut être allé voir le mauvais die-hard avec Dwayne The Rock Johnson mais il faut dire ceci quand le mieux qu'on puisse dire c'est qu'il y a une performance centrale et que ce n'est pas celle de Don Quixote parce que Don Quixote est joué par un des mecs de Game of Thrones le type qui est le High Sparrow si j'ai mon souvenir que vous voyez Adam Driver. Adam Driver il serait temps de lui donner un film de cap et d'épée où il puisse jouer avec sa cap et avec son épée ce serait amusant à regarder car il en fait des masses mais il y croit lui il fait une meilleure performance que ce que ce film mérite et c'est un film dont on peut dire oui c'est un film mineur d'un grand créateur et j'aurais tendance à le penser c'est un film mineur d'un grand créateur mais vu qu'il n'est pas Guillermo del Toro il n'a pas pensé à faire un beau message sur Ah c'était l'âge d'or d'Hollywood et on va me donner un oscar là maintenant non c'est bel et bien le cinéma c'est de la merde et faire incroyablement voguer dans l'esprit des gens qu'ils puissent être des stars quand ils sont d'une extraction trop basse ces petits espagnols joués par des américains et des anglais que pour pouvoir imaginer un jour espérer ne serait-ce que pouvoir exister dans le domaine de l'imaginaire non ils ne peuvent pas survivre dans le domaine de l'imaginaire le domaine de l'imaginaire va les casser en deux car attention spoiler dulciné finit prostitué car c'est bel et bien j'ai lu un livre il a lu un livre dans sa vie Terry Gilliam et ça fait 20 ans que cela le hante en quelque sorte et qu'il en est arrivé à réaliser un film c'est certain mais que c'est celui-ci qu'il n'est pas particulièrement aussi c'est genre un film 6 sur 10 je veux dire c'est un film avec alors je me suis retourné mais quel est le public de ce film je me suis retourné c'était tous des clones de Terry Gilliam c'était très étrange ils étaient tous un peu vieux avec une barbe blanche comme ça vous êtes en ton il est flopé partout ils occupaient quatre sièges chacun etc etc mais c'était très content d'être sur place ils ont beaucoup aimé les blagues on s'est dit du mal des oligarques et que nanani nananarque voilà c'est un film pour anciens 68 heures sur le retour et ce public malheureusement n'est pas suffisant pour faire un succès de cinéma de nos jours et certainement pas assez pour rembourser les 16 millions de dollars de 16 millions d'euros plutôt ce qui je vous le rappelle représente 53 fois le budget d'Evil Dead réalisé par le génie de Royal Oak Michigan vous savez Sam Raimi on peut dire ceci j'aurais tendance à conseiller à ceux qui peuvent aller le voir pas cher d'aller le voir pas cher ce sera une expérience cinématographique vous dites oui mais c'est très inégal et on voit l'intégralité à chaque fois qu'on se dit oui et la prochaine scène ce sera ça c'est précisément ça qui se passe c'est très prévisible mais cependant c'est un film qui mérite d'être vécu mais pas beaucoup il mérite d'être rêvé c'est un film qui mérite d'être rêvé vous pouvez regarder le trailer vous imaginez le film probablement que ce sera précisément la même chose que le film que vous auriez pu vaguement imaginer et d'une certaine manière peut-être même qu'il sera un peu meilleur vous avez été régulièrement il est sénile depuis l'an 2000 attention spil publicitaire je vais vous faire l'incroyable inventaire des choses n'oubliez pas de vous abonner vous aimez des vidéos comme celle ci si vous étiez abonné vérifiez que vous êtes encore abonné on ne sait jamais que youtube vous êtes désabonné si vous appréciez ce type de discours n'hésitez pas à me mettre un pouce dans le cul n'oubliez pas évidemment si vous n'êtes pas content de mettre un pouce vers le bas je suis assez comment dire héroïque dans le sens chevaleraise des choses pour pouvoir comprendre que les gens n'aient pas le même avis sur les choses que je dis d'ailleurs si vous avez un avis n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires je ferai peut-être même un tour dans les commentaires vous expliquer pourquoi brasil était le début de la fin de la carrière de terry guillaille peut-être que je le ferai et je mentionnerai le film sur les aventures du baron de munch house n vous savez que mature man était super jeune et que c'était le film d'ailleurs qui lui a fait penser qu'il était peut-être temps d'arrêter le cinéma etc etc mais ce sera évidemment bientôt dans un nouvel épisode de cette émission que je fais que je vous parlerai d'un autre film et je ne sais pas encore de quoi il sera question mais ce sera dans un nouvel épisode de critique en cinéma c'est parti je récyclais la même blague deux fois haha c'est parti je sais pas